Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de la chronique La modernité Kezako. Dans une première vidéo, on avait envisagé la question de la modernité à partir de l'alimentation, en prenant comme exemple le cas du pain. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner la question de la modernité à travers notre façon de se loger, en prenant comme exemple la maison. Alors, pourquoi la maison ? Eh bien, des maisons, il y en a de toutes sortes. La plupart sont en béton, en briques, en pierre, en paille, en terre ou en bois. La façon dont on construit est très révélatrice de ce que l'on considère comme moderne. En effet, la maison évoque l'intimité, l'aspect familial et aussi la façon dont une société s'organise. Et tout cela, eh bien, ça crée une quantité de stéréotypes. Par exemple, si je vous dis homme préhistorique et maison, vous pensez caverne. Et c'est pas faux, mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'habitat préhistorique. Et dans le même temps, si vous pensez maison contemporaine, vous allez certainement voir portail électrique, store roulant, béton, baie vitrée. Même si ce modèle de maison n'est pas à votre goût, c'est quand même celui qu'on vous propose dans Sims et Minecraft. Donc ça nous donne quand même une idée de la représentation que l'on se fait de nos maisons aujourd'hui. Très concrètement, on va étudier des maisons de différents types et datant de différentes époques. A savoir de la préhistoire et les premières habitations des hommes de Cro-Magnon, puis au XXe siècle, et particulièrement la période d'après-guerre, où l'architecture moderne, fonctionnaliste, fait son apparition. Et on finira par le cas des maisons construites aujourd'hui. Dans les descriptions, vous allez voir, je vais employer souvent les termes de niveau technique, parties pré-architecturaux, et également la notion de temps. Autant de facteurs qui sont très importants lorsque l'on construit. Est-ce qu'on pourrait envisager d'appliquer ces termes pour des constructions datant de la préhistoire ? Ouais, ça a l'air mal parti pour l'instant. Et pourtant, les hommes préhistoriques ne manquaient pas d'idées, parfois assez géniales, pour bâtir leur maison. Le premier exemple qui m'a frappée lorsque j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, c'est l'exemple des huttes en os de mammouth en Ukraine. Ces huttes furent construites il y a 15 000 ans, donc on est au Paléotique, par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Sur le site de Méseric en Ukraine, on estime qu'une communauté d'environ 50 personnes y construisit 15 huttes. Comment procédèrent-ils ? Ils disposèrent d'abord une série de crânes en arc de cercle qui formaient la base du mur intérieur. Ils superposaient ensuite 95 mandibules de mammouth, le menton vers le bas. La charpente du toit était probablement en bois et recouverte de peau. Ces huttes étaient assez grandes pour être équipées d'un foyer et accueillir des aires de travail, où les chasseurs confectionnaient leurs outils et ustensiles en os et en pierre. Entre les huttes, les habitants avaient aménagé des fosses pour stocker leur nourriture. Ce qui est intéressant et original, c'est que les modèles diffèrent d'une hutte à l'autre, tout en conservant une architecture sophistiquée. De telles constructions impliquent que ces sociétés savaient organiser et diriger des travaux de construction. Donc il y a là l'apparition d'une certaine hiérarchie. Cela sous-entend qu'ils savaient également régler des conflits internes. En effet, des populations réellement nomades résolvent bien souvent leurs problèmes en se séparant. En revanche, des peuples sédentaires sont obligés de trouver des solutions et donc de créer des institutions ou des bâtiments pour maintenir la paix. L'exemple de ces huttes concentre toutes ces notions de vie communautaire, d'organisation d'habitation et d'apparition des statuts sociaux. Et cela à une période très ancienne, il y a 15 000 ans. Mais au fait, pourquoi du mammouth ? Et bien parce que c'est la ressource du coin, tout simplement. Les mecs à l'époque n'allaient pas s'embêter à faire des kilomètres pour aller chercher du bois. Ils prenaient les ressources locales qu'il y avait à disposition, en l'occurrence en Ukraine, du mammouth. Cette tendance va se vérifier sur d'autres sites archéologiques qu'on va voir par la suite. Mais avant d'aller plus loin, précisons un point essentiel. Lorsqu'on parle habitat en archéologie et préhistoire, on pense évidemment à la caverne. On a tous l'image de l'homme de Cro-Magnon accroupi devant son feu dans une grotte mal vêtue, souvent torse nu. Vous allez savoir pourquoi ? Avec une espérance de vie assez faible, les mecs cherchaient quand même à attraper la crève. Alors, pourquoi cette image ? La réponse serait trop longue à expliquer ici. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous propose de laisser ce mythe à Rahan et de se pencher sur un site archéo qui est fouillé depuis des dizaines d'années et qui a pas mal fait bouger les choses sur ces questions. C'est le site de Pincevent en Seine-et-Marne. Il y a 13 000 ans, des chasseurs magdaléniens avaient coutume d'y séjourner durant l'automne. Ce campement magdalénien fut découvert en 1964. Il est situé en bord de Seine, après la confluence avec Lyon. C'est d'ailleurs un endroit stratégique auquel les hommes préhistoriques avaient songé. On venait y chasser le renne, alors en route vers les pâturages d'hiver. Et ce type de chasse est très bien attesté ethnographiquement, notamment en Sibérie. Et ça, on en reparlera un peu après. Que faisait-on à Pincevent ? Et bien, comme je vous l'ai dit, c'était des chasseurs qui venaient chasser le renne. Et ils établissaient un campement. Donc dans ce campement, tout, mais véritablement tout, tournait autour du renne. Tout venant du renne était utilisé et recyclé. On fabriquait des saguets et des outils en bois de renne. Le traitement des peaux était également fait à partir des outils obtenus à partir des bois de renne. On mangeait du renne. On dormait sur du renne. Les maisons étaient faites de rennes. Bon, allez, programme de la journée. Qui fait quoi ? Toi, là-bas. Rennes. Et toi ? Rennes. Toi ? Rennes. Rennes. Comme pour l'exemple des huttes en Ukraine en os de mammouth, et bien ici, c'est le même procédé qu'on utilise, qu'on trouve sur place. Alors, comment ces hommes s'organisaient-ils ? Et bien, plutôt bien, à vrai dire. Le campement est très bien foutu. Au centre du campement sont implantés les ateliers de taille de silex pour hommes, femmes, enfants. À proximité de chaque poste, un accès au feu. Pour le confort des tailleurs, des tapis de peau de renne sont placés au sol. On n'a pas oublié les zones de tri sélectif déjà à l'époque. Les habitations familiales sont placées non loin de la zone de travail, pour plus de proximité et afin de limiter les temps de trajet. Il y a même un atelier destiné aux leçons de taille pour les plus jeunes. Une sorte de garderie préhistorique, si vous voulez. Ce qui est assez notable pour Pinzan, c'est qu'en un temps très court, les hommes sont capables de bâtir leur campement, de l'aménager et de créer des zones de travail séparées des lieux de vie. Il y a donc des ateliers pour les hommes, des ateliers pour les femmes et même des ateliers pour les plus jeunes. Donc on retrouve encore cette idée de hiérarchisation entre les rôles, les âges et les sexes. Impressionnant, non ? Alors, évidemment, comment on arrive à de telles hypothèses à partir de quelques restes de vestiges ? Eh bien, comme je vous l'avais dit avant, c'est l'ethnographie qui nous apporte beaucoup de précision, puisqu'elle démontre qu'au Kamchatka en Sibérie en 2001, les populations nomades vivant du Rennes s'organisent de la sorte. Une autre expédition, en 1996 dans la péninsule du Taïmir, a étudié l'architecture des tentes Tchoum, dont la couverture est surmontée de peaux de reine. Comme à Pincevent, on n'a pas les élévations des habitations, on a le droit de supposer qu'elles avaient le même type de couverture que celle des couvertes en Sibérie. Ces différents exemples ont l'avantage de montrer la volonté de bâtir, d'organiser l'espace et de créer des arts d'activité dans l'habitation déjà aux périodes les plus anciennes. L'image que nous avons de l'homme préhistorique est une image faussée. Si l'homme résidait dans une grotte, c'était pour des raisons liées. A la chasse, à la cueillette, et parfois à la protection, mais ce de façon très temporaire. En France, les hommes préhistoriques se sont installés par exemple dans la grotte du Lazaret, à proximité de Nice, en 150 000 avant notre ère. Les vestiges nous montrent qu'ils n'occupaient pas la totalité de l'espace, et qu'au moyen de pierre, ils avaient délimité une zone domestique dans la grotte. Il y a donc une volonté de créer un espace à part dans la grotte, en l'aménageant et en créant peut-être même une intimité. La grotte a certains avantages. Les toits et les murs sont déjà là, et ça, les hommes préhistoriques ne savaient pas s'en priver. Ils construisaient des maisons lorsqu'ils n'avaient pas d'autres possibilités. Et d'ailleurs, ils n'occupaient la plupart du temps pas des grottes, mais des abris sous roches qui permettent de garder un accès à la lumière, et de s'abriter des intempéries. En tout cas, après cette description, on comprend que bâtir sa maison, son lieu de vie intime familial, semble toujours avoir été une priorité pour l'homme. Et il ne faut pas représenter l'homme paléolithique comme un troglodyte primitif. Évidemment, pour les périodes les plus anciennes, les niveaux de développement technique ont joué un rôle majeur dans le choix des constructions. Mais rappelons qu'à ces périodes, on avait et on prenait le temps d'apprendre à construire, et surtout, on expérimentait en permanence. Maintenant, on va se pencher sur des exemples de logements beaucoup plus récents, c'est-à-dire du siècle dernier, en passant par l'après-guerre, et puis on finira avec les maisons neuves, dites basse consommation et écologiques. L'idée que le confort est amélioré avec les technologies et les matériaux modernes est très présente dans nos esprits. On a aussi souvent en tête que le matériau nouveau est de meilleure qualité que le matériau dit traditionnel. Est-ce qu'une maison construite avec les méthodes et matériaux nouveaux est plus confortable qu'une maison en paille, en terre ou en bois ? Est-ce que le béton vaut mieux que la pierre ou la terre ? Rien n'est moins sûr. Car ce qui compte au final dans une maison, c'est qu'on s'y sent bien. Cependant, la notion de confort est en fait très variable selon les personnes ou les sociétés, ce qui ne nous aide pas du tout à définir ce que serait qu'une maison moderne. Comme pour la première vidéo, la réflexion sur la modernité dans son sens commun est en fait une réflexion sur la qualité des choses produites par l'homme. Aujourd'hui, en traitant de la maison, nous devons aborder dans un premier temps la question des matériaux. Jusqu'à très récemment, les maisons étaient encore construites en terre, pierre et en bois. Donc les mêmes matériaux dont disposaient les hommes préhistoriques à l'exception du fer. Les connaissances sur ces matériaux ont été acquises très tôt et n'ont été que peu modifiées. En réalité, on a toujours construit de façon logique en utilisant les ressources à disposition. Ce qui explique les tendances architecturales de certaines régions. L'ardoise pour la Bretagne, la pierre pour la Lozère et le Massif Central, ou encore la terre en Rhône-Alpes. Ce n'est qu'avec l'apparition de nouvelles préparations type béton et plastique au XXe siècle que le logement a connu une grande transformation, pour le meilleur et pour le pire. Tous ces matériaux issus de gisements, pierre, terre, bois, fibre végétale, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Une maison en pierre, par exemple, n'a pas besoin d'être entretenue. Par contre, les espaces sont très difficiles à chauffer durant l'hiver. Une maison en terre, comme les maisons à colombage ou en pisée, présente d'excellentes aptitudes à l'isolation thermique, mais ont l'inconvénient d'être friable. Ces techniques de construction sont d'une grande complexité. Il faut faire attention à la qualité du matériau, au temps de séchage, à la ventilation, aux saisons, et également aux degrés d'humidité. Pour construire de la sorte, il fallait du temps, un savoir-faire technique, et certains diront de la passion. Depuis quelques temps, ces chantiers connaissent un regain d'intérêt, de la part de ceux qui sont réfractaires au tout béton. Cette vidéo serait donc incomplète si on n'évoquait pas le cas du béton, qui est toujours à l'heure actuelle le matériau le plus prisé dans la construction. Parce que ce qui a remplacé la terre dans le bâti, c'est le béton. Justement pour des questions de temps et de rendement. Je l'évoquais juste avant, le XXe siècle est marqué par l'utilisation en masse du béton-ciment, aussi bien pour les constructions publiques que pour les logements privés. Depuis l'après-guerre, nous avons construit vite pour régler des problèmes de société à moindre coût. Il a fallu concevoir des bâtiments pour paler la croissance démographique et l'exode rural. Ces bâtiments, qui forment pour la plupart nos banlieues et lotissements encore aujourd'hui, furent à l'époque les emblèmes de la modernité. Parce qu'ils avaient un impact visuel, économique et symbolique très fort. En effet, ils permettaient de loger tout le monde à bas prix, tout en améliorant les conditions de vie. Seulement à cette époque, on a pensé à court terme, ou du moins on n'avait pas le recul nécessaire sur le béton et son entretien. Depuis quelques décennies, ces structures sont vivement critiquées du fait de leur insalubrité. En un temps très court, 50 ans, le béton se dégrade. Et comme il s'agit souvent de constructions imposantes, les rénovations sont trop coûteuses et conduisent donc soit à l'abandon du projet, soit carrément à sa destruction. Ça a été le cas à Mante-la-Jolie en septembre 1992, comme on peut le voir sur ces images, où quatre tours du Val-Fouré furent détruites. C'était à l'époque, pour la municipalité, un signe fort pour tourner la page et annoncer de nouveaux projets. On entendait un bruit, là c'était vraiment normal. Et bien voilà, mais une fois que la poussière sera partie, le renouveau. Voilà. C'est ça le symbole, voilà. Depuis 1992, que s'est-il passé ? Quels ont été les positionnements du gouvernement ? Si le béton est toujours prisé à l'heure actuelle, ses composants commencent à en rebuter certains. D'une part, l'extraction du ciment est très énergivore, et d'autre part, une maison en béton va de pair avec une liste de matériaux polluants et dangereux pour la santé. À savoir laine de verre, polystyrène expansée, acier, parpaing. De nos jours, construire plus écologique, ou en tout cas dépenser moins d'énergie, est une véritable préoccupation. Tout le monde cherche à réduire sa consommation d'électricité et de gaz. Et de grandes campagnes publicitaires sont lancées par les groupes de l'énergie en France. Nous sommes donc dans une période où il est nécessaire de repenser notre manière de se loger. Peut-on espérer, à défaut de vivre tels des hommes préhistoriques dans un monde sans plastique et pétrole, réussir à inventer la maison du futur, c'est-à-dire la maison qui corresponde le mieux aux enjeux de notre société ? Moins de pollution et toujours plus de confort. Alors, quelles solutions s'offrent à nous ? Depuis quelques années, il est question de deux types de maisons correspondant à des normes thermiques bien précises. Les maisons dites « basse consommation » et les maisons « passives ». Sur le papier, c'est très joli. On crée un espace totalement hermétique où on contrôle toutes les entrées d'air. L'objectif affiché est « zéro consommation ». Si ce type de maison est écologique à la consommation, il ne l'est absolument pas à la construction. Les murs contiennent des couches épaisses de plastique pour atteindre un tel niveau d'isolation, et les fenêtres sont en PVC ou, pire, en aluminium, et les systèmes d'aération ne sont pas recyclables. Depuis 2012, année de la publication de cette réglementation thermique, l'État a donc fait un choix, que l'on peut résumer de la façon suivante. Polluer à la construction, utiliser des matériaux issus de la pétrochimie, et ensuite, consommer le moins possible. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup d'informations sur le net, car on parle ici de technologies récentes, et donc tout un marché s'est ouvert. En clair, aujourd'hui, si vous voulez construire du neuf, vous êtes obligés de suivre cette réglementation. C'est une idée de confort qui est la même pour tous, et à laquelle vous devez consentir. Que faire si ce modèle de maison et de ville ne correspond pas à vos attentes ? Pour trouver des alternatives à ça, notamment dans la construction écologique, qui utilise des matériaux naturels et issus de ressources locales, ça a été beaucoup plus compliqué. Et comme c'est difficile de se faire une idée sur la construction écolo, je suis allée voir une amie architecte spécialisée dans la construction en terre pour discuter de tout ça avec elle. La première question fut, pourquoi déjà construire écologique ? Le but premier est de se tourner vers des matériaux non polluants et non agressifs pour la santé. Construire écolo peut être un choix économique. En effet, quand on emploie des matériaux venant de ressources locales, c'est plus économique que de faire venir les matériaux. Mais ce peut être également un choix esthétique. Le matériau employé donne déjà une idée des formes et de l'aspect du bâtiment final. Je demande alors, qu'est-ce qu'une maison écolo ? La réponse est, il n'y a pas de maison 100% écologique, et on ne peut pas être 100% écologique. Mais on peut s'en rapprocher. Ce qui s'en rapprocherait le plus d'ailleurs, ce serait la grotte. Tiens, on y revient. Ou une cabane de bois mort dans la forêt. En somme, quelque chose qui, lorsqu'on l'abandonne, ne laisse aucun déchet. On associe souvent, et à raison, écologie et durabilité. En effet, la notion de temps est primordiale lorsque l'on construit. Pour combien de temps construit-on une maison ? Cette question peut sembler évidente, car tout le monde souhaite que sa maison reste debout le plus longtemps possible. Pourtant, en pratique, on l'a vu avec l'exemple des banlieues, ces projets colossaux ont été détruits 40 ans après leur construction. 40 ans, c'est court, non ? Surtout à notre époque, avec les matériaux à disposition et les technologies modernes. À titre de comparaison, il y a des maisons en paille dans le bassin parisien qui ont 100 ans. Le point à retenir est le suivant. Une maison peut être écologique à la construction, mais pas forcément à la consommation. C'est le cas de la maison en pierre qu'on évoquait un peu avant. Au contraire, une maison en bois bénéficiant de panneaux solaires sera écologique, car dite « basse consommation », mais qu'adviendra-t-il des panneaux solaires le jour où il faudra les remplacer ? On ne sait pas les recycler, et le bois qui est utilisé pour de telles constructions est importé en camion. Dernier exemple, c'est celui des toitures végétales qui sont très en vogue actuellement, mais qui ne sont absolument pas écologiques. Elles peuvent l'être, mais seulement avec des techniques anciennes et dans certaines régions bénéficiant de réserves en tourbe comme en Allemagne et en Scandinavie. En France, les tourbières sont assez rares, donc cette matière organique fossile est remplacée par une bâche plastique. Ces initiatives sont pourtant bonnes, et il ne faut pas entendre mon discours comme pessimiste, mais simplement savoir de quoi on parle. Des défauts de chaque matériau et des possibilités qu'il offre. Il s'agit d'un compromis. Construire écolo se situerait alors dans l'alliance des techniques modernes et de la logique et du bon sens des siècles passés. Mon ami disait que la maison la plus écologique était la grotte préhistorique ou la cabane en bois. C'est impensable de se loger de la sorte aujourd'hui, et ce n'est pas le but, mais ça fait réfléchir lorsque l'on voit les conditions dans lesquelles vivent de plus en plus de personnes. On empile, on cloisonne, on paye une fortune en 17 mètres carrés, mais on vous promet la fibre pour maintenir du lien social. La répartition des maisons est la traduction spatiale des rapports sociaux dominants, rapports de caste, rapports de parenté, rapports de classe. L'habitation, par sa superficie et son apparence, est un signe du statut socio-économique de ceux qui y résident. La maison ou l'appartement occidental que nous avons érigé comme modèle n'est pas forcément le logement idéal au regard d'autres sociétés. Selon les sociétés, la vision idéale du confort peut être la recherche de l'ombre ou de la lumière, du frais ou du tiède, de la distance ou de la proximité entre les individus. Et ça, c'est valable à toutes les époques de l'humanité. On arrive au terme de cette vidéo. Que peut-on en retenir ? Comment faire le lien entre les exemples de la préhistoire et ceux d'aujourd'hui sur la question de la modernité ? Eh bien, ces différents exemples, qu'ils soient très anciens ou très récents, nous montrent une fois encore que la définition de la modernité est très complexe et qu'elle ne dépend finalement ni du niveau d'intelligence des hommes ni de leur richesse matérielle. Un bâtiment, un logement est une réussite s'il permet à ceux qui y résident d'améliorer leurs conditions de vie ou du moins de répondre à leurs besoins. Qu'il s'agisse d'un abri sous roche pour les hommes préhistoriques ou d'une nouvelle laverie dans le hall d'un immeuble. Les exemples archéologiques nous montrent que les hommes préhistoriques envisageaient leur lieu de vie de façon globale. Ils ne construisaient pas seulement une hutte dans un coin, ils pensaient également à ce qui se trouvait autour de la maison. Comme par exemple des ateliers de taille de silex, de confection des pots et de stockage de la nourriture. Même s'ils n'en avaient pas conscience, ils avaient déjà fait de l'habitat un objet de civilisation. Et c'est bien cette notion de globalité, de concevoir sa maison en pensant à ce qui se trouve autour, qui est une démarche que l'on peut qualifier de moderne. Pour les projets récents, bien souvent, seules les questions de rentabilité et d'uniformisation ont compté. Bien sûr, il y a eu des exceptions, à l'image de la cité radieuse de Firmini Vert en Loire, élaborée par Le Corbusier en 1954, où l'on envisageait la ville moderne comme une ville verte et en lien avec le centre-ville historique. Ce projet avait pour but premier d'offrir une qualité de vie supérieure aux habitants, en leur fournissant pour la première fois des salles de bain, des laveries, des garderies dans les immeubles. Il a perduré un temps, réglant en partie les problèmes de la ville, mais fut très difficile à maintenir sur le long terme. La notion de confort ne suffit pas à évaluer le niveau de modernité d'une maison. La modernité est réinterprétable, elle varie. On a pu considérer que la maison moderne était un idéal de technologie, mais cette perspective a été en partie renversée par les attentes écologiques. L'idée de modernité est donc arbitraire. Si la modernité est un idéal de réussite, alors être moderne se serait plutôt à prendre de ses erreurs. Et la synthèse entre le confort et le respect de l'environnement est sans doute encore à inventer. Nous devons, nous, hommes de notre temps, être suffisamment fiers de notre époque qui en vaut bien d'autres, où non seulement nous bâtissons pour la pérennité, mais nous bâtissons aussi pour que les hommes vivent mieux dans leurs cellules primitives, dans la famille, afin que le foyer soit abrité vraiment. C'est la volonté des hommes de notre temps de ne pas accepter d'être enfermés toute la vie dans une muraille de pierres. Et pour cela, il faut dénoncer les faux-semblants ou les demi-solutions. Et au moment où l'on rebâtit avec économie, avec parcimonie peut-être, il ne faut pas oublier que tout peut être magnifié par l'esprit, alors que tout risquerait d'être mutilé par l'argent.